Léa Salamé ouvre un nouveau chapitre sur France 2 pour cette rentrée avec le coup d'envoi de quelle époque, le nouveau talk show de la chaîne, qui vient remplacer on est en direct qu'elle co-animait jusqu'ici avec Laurent Ruquier. Elle s'est notamment confiée sur le départ de l'animateur, dans les colonnes de télévision mag, faisant au passage la couverture du magazine dans une élégante robe à poids. Avez-vous tué le père ? lui a demandé le journaliste. Il n'aimera pas que vous le désignez comme mon père. a-t-elle répondu en laissant échapper quelques rires. Non, parce qu'il a lui-même décidé de quitter cette case. J'ai adoré travailler à ses côtés comme co-présentatrice. Et j'aurais pu poursuivre ce duo longtemps, car nous avons une entente naturelle et j'éprouve beaucoup d'admiration pour lui a-t-elle ajouté avant d'expliquer qu'elle comprenait son choix. Il m'a expliqué derrière les caméras qu'il se sentait frustré ce que je peux comprendre dans la mesure où il a porté les samedis soirs seul pendant 16 années. Sam a à moitié plus l'animatrice de 42 ans, désormais seule à l'animation pour l'émission du samedi, se retrouve alors face à un vrai défi. Elle a pleinement conscience des enjeux qui en découlent. La pression est forte mais elle ne me paralyse pas, car je suis enthousiaste à l'idée de montrer qui je suis vraiment dans cette émission a précisé la compagne de Raphaël Glucksmann, avec qui elle est mariée et maman d'un petit garçon prénommé Gabriel, né le 12 mars 2017. Mais si la journaliste de France Télévisions est amenée à s'expliquer sur ce changement alors que le départ de Laurent Ruquier est acté depuis juin, si est-il parce que de nombreuses rumeurs supposant qu'il ne se supporte pas l'un et l'autre ont alimenté cette actualité au cours des derniers mois. Mais elles ont aussitôt été balayées par les deux animateurs. La véritable raison de ce départ serait liée au fait que le compagnon de Hugo Manos ne se sentait pas tout à fait à l'aise dans le rôle de co-animateur. Ça m'a à moitié plu, et quand j'aime à moitié je préfère m'en aller racontait-il récemment sur le plateau de TPMP. Cette décision n'aurait donc rien à voir avec sa relation avec la journaliste. Au contraire, ils estiment avoir une très bonne entente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501